Distingués internautes de la chaîne YouTube de l'Association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun, bienvenue, bienvenue ici à Vamitra. Je suis le docteur Joya, phytothérapeute et docteur traditionnel. Je préfère docteur traditionnel parce que le docteur traditionnel, il n'explique rien, il connaît des choses, mais il ne vous explique pas. Je suis aussi phytothérapeute, je connais les plans médicinales, je peux vous expliquer. Je suis aussi diplômé en santé de reproduction, oui, je peux lire votre théricographie pelvienne, votre spémogramme, vous expliquer. Je peux aussi jeter un coup d'œil à votre carnet médical et voir comment le gynécologue a travaillé pendant tout ce temps que vous cherchez désespérément un enfant. C'est tout cet ensemble de connaissances qui fait que docteur Joya est ce qu'il est et c'est ça qui fait ma force. Alors, vous qui venez de tomber sur cette vidéo, si vous venez juste blaguer, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, de grâce à Zappé. Mais si vous avez un problème de stérilité qui vous tarot de l'esprit, qui vous fait perdre le sommet depuis des années, qui c'était fibromiome, insuffisance ou varie un sperme depuis autre, vous êtes à la bonne adresse. Vous avez déjà été anacré, vous avez envoyé votre argent à quelqu'un et le colis n'est jamais arrivé. Oui, vous ne mentez pas, ça existe. Pas plus tard que ce matin, l'une de mes anciennes patientes, qui m'avait contacté il y a très longtemps, on lui a fait cela et c'est quelqu'un du Cameroun. Elle se dit, tiens, comme mon docteur est au Cameroun, je vais t'y mettre. Docteur, ce monsieur, il a pris mon argent, il a promis de m'envoyer le remède. Est-ce que vous pouvez le contacter parce que je n'arrive pas à le joindre et son TikTok a disparu. Je dis, envoyez-moi le numéro. Elle m'a envoyé le numéro. Je dis, envoyez-moi une capture d'écran de son TikTok. Elle m'a envoyé. J'ai fait des recherches. J'ai vu qu'on s'est moqué de cette femme. On l'a anachée. D'accord. Vous qui partez sur les réseaux sociaux, cherchez ce qui est beau, ce qui brille, des jolies boîtes avec une forme avec le gros ventre dessus, des jolies boîtes pour grossesse gémellaire, deux garçons, des jolies boîtes pour petites grossesses rapides pour filles et garçons. Vraiment, vraiment, vous aussi. C'est à cause de ça qu'on vous anach. D'accord. C'est à cause de ça. Et le monsieur, pour recevoir de l'argent, a même envoyé sa pièce d'identité. Et quand vous regardez la pièce d'identité, il porte une blouse blanche avec un stéthoscope. Vous savez le stéthoscope? Les médecins les portent autour du cou. Le monsieur, sur sa pièce d'identité, a un stéthoscope avec une blouse blanche. Et c'est la même photo qui est sur son TikTok. Vraiment, vous aussi. Lorsque vous partez faire votre carte d'identité, est-ce que vous, si vous êtes mécanicien, est-ce que c'est avec votre combinaison qu'on vous filme pour faire la pièce d'identité, pour faire le passeport? Quand vous êtes médecin, est-ce que c'est avec votre blouse blanche et le stéthoscope qu'on vous filme pour faire votre pièce d'identité? Vraiment, vraiment. Mesdames, lorsque vous tombez sur une vidéo sur les réseaux sociaux, calmez-vous. Le piège, là où on vous piège, c'est en bas dans les commentaires. N'allez plus dans les commentaires, lis tout ce qu'on écrit là. C'est ce même gars qui a posté la vidéo, qui laisse les commentaires. Il se peut que là-bas, chez vous, en Europe même, on sait comment on donne de l'argent à quelqu'un. Il vous fait avoir beaucoup de views, beaucoup de views et de followers sur TikTok. Et c'est ça qui attire les femmes. Comme il y a beaucoup de gens qui suivent, beaucoup de followers, c'est le bon. Voilà, donc ce jour-ci, quelqu'un qui a près de 6000 followers, qui est un an à cœur. Donc, lorsque vous tombez sur une vidéo, contactez celui qui parle dans la vidéo, comme le docteur Joella, je suis en train de parler dans la vidéo, contactez-moi et rassurez-vous que c'est moi. En quoi faisant ? En m'écrivant, en m'appelant, en me demandant, docteur, je peux faire un appel vidéo ? Oui, demandez-moi parce que si je suis à la douche, vous n'allez pas faire appel vidéo. Si je suis avec ma femme, ma chérie, vous n'allez pas faire appel vidéo. Demandez-moi, je vais vous dire oui, demain, faites-moi une vidéo parce que je serai au bureau. Et peut-être que vous allez même voir les patients qui sont là. D'accord ? Donc, lorsque vous tombez sur quelqu'un, le fait d'envoyer de l'argent, ne soyez pas prêt. C'est la précipitation-là, vous tombez dans un piège. D'accord ? Alors, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas ici chez quelqu'un qui va prendre votre argent et ne pas vous envoyer votre remède. Deuxième type d'anarqueur, c'est celui, il ne sait pas comment il va faire pour joindre les deux bouts. Alors, il va sur Google, il apprend que la loi se verra, ça soit ici, ça soit ça. Alors, il va au marché, il cherche beaucoup d'aloe verra, il met dans des sachets comme ça, il crée un site internet où il poste ces choses, les prix en dollars, en euros. Moi, je ne sais même pas comment on fait pour créer un site internet pour ça, parce que je n'aurai pas le temps pour aller vérifier tout ça. Mais lui, il poste ça sur le site internet. D'accord ? Je vais vous prendre un exemple. Fibromax, vous tapez sur Google, Fibromax. Vous essayez de lire, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont fabriqué des choses comme ils ont écrit Fibromax pour dire que ce soit les fibrons parce qu'on entende fibro, fibromax, fibrom. Alors que lorsque vous tapez Google, la définition de Fibromax, ce n'est pas le nom d'un produit. Il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, rien qu'à regarder la photo de quelqu'un, sur sa pièce d'identité, et à le regarder sur sa page Facebook et WhatsApp, je peux savoir qu'ici, là, ça ne sent pas bon. Alors, et même au niveau des captures d'écran, des commentaires, vous voyez, quand un médecin, parce que ce monsieur se passe pour un médecin, lorsqu'un médecin écrit, il utilise les termes médicaux. D'accord ? Mais curieusement, lorsqu'on va sur WhatsApp, là, il écrit pour la transaction d'argent. On voit que c'est un monsieur qui écrit de manière très légère. Il ne met pas S quand il y a le pluriel. Il ne conjugue pas bien les verbes. Vous voyez que ça, c'est deux personnes différentes. La personne qui a posté ce commentaire, on lui a demandé de décrir et de poster. La personne avec qui vous discutez, vous voyez que son niveau de français est un peu plus bas. Malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire. Alors, ceci dit, on met tout ça de côté. C'est désagréable et on parle conception. Le docteur Joya, je vais d'abord laisser les hommes tranquilles, parce que les hommes me cassent la tête. Les hommes vont te faire bavarder, bavarder sur leurs problèmes de varicocel, d'azospermide, d'hydrocel. Docteur, est-ce que ça soigne ? Maintenant, quand on va se soigner, ça va passer comment ? Je peux voir à quoi ressemble le produit. Un sachet coûte combien ? Et voilà, patati patata. Et après, ces messieurs disparaissent parce que les hommes n'aiment pas se soigner. Ils n'aiment pas aussi sortir de l'argent pour leur santé. Alors que les dames, lorsqu'elles croient, elles mettent du paquet en jeu. Et voilà pourquoi les femmes gagnent toujours. Mais mes chers hommes, ça me fait mal au cœur, parce que j'ai eu des hommes très très jeunes, 22 ans, 23 ans, qui m'ont contacté pour les problèmes de douleurs testiculaires, de varicocel. Alors, lorsque je leur demande de faire, ne serait-ce que l'effort d'avoir les frais d'expédition, ils disent « Ok, d'accord, j'ai compris, docteur, ils ne reviennent jamais. » Et lorsque je reste là, je dis « Tiens, aujourd'hui, il a mal aux testicules. Il a 22 ans, il est sûrement à l'université, il a 22 ans. » Quand il va finir ses études, il va falloir qu'il puisse épouser une femme. Et lorsqu'il part dans la femme, il sera stérile, azospermie. Pourquoi ? À cause de cette douleur testiculaire qu'il y a une varicocel, qui est en train de faire atrophier, rétrécir son testicule. Et quand le testicule sera tout petit, il ne pourra pas enceinter une femme. À ce moment, il va revenir chercher, chez Docteur Joya et ça sera compliqué parce qu'on aurait dû gérer cette histoire il y a trois ans ou quatre ans. Alors, mesdames et messieurs, dans un instant, je vous reviens pour parler des femmes.